Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 31 mai, il est 11h44, je pars chercher Evan, vous savez comme tous les mercredis, il prend le bus pour aller dans un village à côté etc, donc je vais aller chercher, par contre je suis un peu en panique parce que il y a eu un gros accident en fait sur la route, la route que qu'emprunte ce bus pour rentrer, il y a eu un gros accident, et apparemment ils ont demandé de faire demi-tour etc, à toutes les voitures et tout, bon j'en sais pas plus parce que j'ai vu ça sur Facebook etc, donc je sais pas trop là, je pense qu'il va avoir du retard, je sais même pas si, je sais pas, et du coup vu qu'il n'a pas son téléphone, je peux même pas lui demander, voilà voilà, donc là j'y vais mais bon, j'espère que je vais pas attendre une heure là bas quoi en fait, un peu compliqué là, j'avoue, un peu compliqué, donc on verra bien, ensuite je rentre, on mange tous, on repart chez mes parents, donc ouais, ils veulent aller se baigner cet après-midi, les enfants ils veulent aller se baigner cet après-midi, par contre on a un temps d'été en ce moment, mais là, aujourd'hui c'est couvert, et t'as un ciel gris, t'as l'impression qu'il va pleuvoir, et ils ont prévu de la pluie, donc je sais pas trop si ça a duré longtemps ou pas, enfin bref, de toute façon on y va quand même, et on verra bien par la suite, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, et bien c'est bien ce qu'il me semblait, Evan n'est toujours pas arrivé, c'est pas normal, normalement il arrive entre 45 et 50, et là il est midi pile, donc je sais pas combien de temps il va avoir de retard, j'espère pas trop longtemps, en plus il commence à pleuvoir, voilà, voilà, il faut que je regarde, je vais regarder un peu sur Facebook, sur le site du bus, peut-être qu'il y a un truc d'écrit, j'ai pas encore eu le temps là, j'en ai arrivé, donc je vais regarder et on verra. Regardez ce qu'on a trouvé en chemin, des petits canards, Moi je ne le vois pas. Regardez-moi ça, ils vont sauter dans l'eau là, parce que là il y a l'eau, je sais pas si vous allez le voir, mais là, juste là il y a du haut. Ah ils ont sauté ça y est ? Ah ouais. Non ? Ici oui ? Hein ? Ah percule, hein ? Alors elle est bonne non ? Elle est bonne ! Attends ! Attends ! Ça fait longtemps ! Attends ! On va te chercher les autres brassards, mamie ! Non, non, attends ! Non ! Pour que je paye des coupes ! Comme ça ? Tu peux sauter ? Vas-y ! Vous êtes prêts ? Un, deux, trois, quatre ! Oui, tu sais pas l'asé l'eau là ! Quoi ? Tu sais comment tu as l'asé, tu sais pas l'asé ! Ouais ! Maman, tu s'es enlevé aussi ! Regardez-moi tous les citrons ! De fou hein ! Ouais ! J'ai le vent qui s'enlevé ! C'est trop bien, Tani ! Maman, tu veux pas ? Il y a au salu ! Des gens ! C'est un ! Ah oui, c'était ceux-là ! Oh, j'ai froid ! Ah, t'as froid ? Oui ! Bon, Haria, raconte-nous ce que tu fais ! Regarde s'il y a ça dans la pomme de pince-pouée ! Tu veux toutes les décortiquer ? Oui ! C'est mamie surtout, ouais ! Tu as déjà goûté à rien ça, ou pas ? Hein ? Mais ça peut pas se casser ! Mais si, tu peux se casser ! Non, regarde ! Mais si, il faut le mettre en travers ! Ou à travers ! Mais non, il peut pas, regarde ! Mais si, regarde ! Ça, c'est une toute petite ! Il faut la mettre comme ça, debout ! Voilà ! Attends ! C'est pas ouvert ? Ah non, il n'y a rien ! Il faut en prendre une brosse comme ça, là ! Elles sont vides ! Eh non ! Elles sont vides ! Ouais ! Ah ouais ! Mais oui, parce que j'ai déjà appris ! Allez, moi je continue à les chercher ! Ok ! Ah, on en a même là ! Ah, ça aussi c'est vides ! Elles sont toutes vides ! Ouais ! Ah ouais ! Par contre, il m'a pas choisi le bon casse-nois ! Par contre, si on a tout enlevé ! Pour qu'au final, il n'y a rien dedans ! Ah non, pas avec les dents ! J'arrive pas ! Ah, une brosse ! Et là ? Bah non, tu vois ? Ah bah super ! Bon bah c'est un fail ! Arria, tu pourras pas goûter ! J'arrive pas ! Tu vas t'amuser à tous les casser, là ! Ouais ! Ouais, il n'y a rien dedans ! Ouais, il n'y a rien dedans ! J'arrive pas à l'ouvrir ! Attends, attends ! Attends, attends ! J'ai trouvé dedans, moi ? Des pleines ? Ben... Ouais ! Ils ont tous mangés ! Ils ont pas gentils les écureuils ! Non, ils viennent plus les écureuils, écoute ! On a des voisins ! On a encore des pommes de pain ! Ah non ! Ouais, il faut regarder dans le gazon, il n'y en a plus ! Où dans le gazon ? Ben par terre, bien sûr ! Non, il n'y en a plus ! Non mais le gazon, il est où le gazon ? Du moins, ce qu'il en reste ! Là ? Là ! Vers là, autour de l'arbre là ! Attends, il y en a une grosse là ! Je ne sais pas, si tu n'en as pas trouvé, c'est qu'il n'y en a pas ! Ben ouais, c'est qu'on les a ramassés déjà ! Ouais, elles sont toutes vides ! Mais ça ! Ah, là ! Ah non, elle est vide aussi ! Bon, là, il est 18h04 ! Ma mère essaie une recette, une nouvelle recette qu'elle n'a pas encore testé avec du fromage italien, ça s'appelle la Scamorza ! Et alors ça, c'est la version fumée, parce qu'il existe aussi une version blanche, quoi qu'il y ait non fumée ! Donc là, elle a pris la version fumée ! Et là, donc, en fait, le but, elle a fait une... Alors, elle a pris des pommes de terre, les a pelées, mis en purée, écrasé, persil, farine, sel, poivre, salu... Et un oeuf ! Un oeuf ! Un peu de farine pour que ça tienne bien ! Ouais, après, le but, c'est que ce ne soit pas collant, parce qu'on va faire des genres de galettes ! Et on va y mettre une tranche de ce fromage, justement, à l'intérieur, et après, on va remettre une galette par-dessus ! Tout fermé, vous savez, sur le contour ! Et après, elle fait quoi ? Elle les fait revenir à la poêle, c'est ça ? Voilà ! Et ouais, elle fait revenir à la poêle avec de l'huile d'olive ! Et grillé ! Moi, en parle des olives, j'aime pas ça, moi ! Ah bah, comment tu fais, alors ? Bah, de l'huile, de tout ! Ah oui, bon, de l'huile, matière grasse, quoi ! Ouais, parce qu'elle est anti-huile d'olive ! Ah ouais, non mais, c'est un truc de fou ! Très compliqué ! Ah, elle est chante pour ça ! Toutes les huiles d'olive, pour elle, elles sont, comment tu dis ? Rances ! Elles sont rances ! Pour elle, elles sont toutes rances, les huiles d'olive ! Alors, moi, j'ai pas de soucis ! Ça me dérange pas, les huiles d'olive, d'ailleurs ! Bon, pas les premiers prix, là, j'avoue, elles sont pas bonnes ! Mais franchement, Pugée, tout ça, elle aime pas ! Non, c'est rances ! Bon, je vois, elle aime pas ! Bon, bref, donc, déjà, du coup, elle, je cuisine pas avec du huile d'olive ! Alors que moi, complètement différente, je cuisine que avec du huile d'olive, j'adore ça ! Si, j'en ai, mais je l'utilise pas ! Que pour la vinaigrette ! Et encore ! Et encore ! Et encore ! Et encore, ouais ! Donc, elle, c'est plus huile de tournesol ! Voilà, bon, donc, bref, elle va mettre l'huile de tournesol dans sa petite poêle, là ! Et, euh, et on va faire ça ! Bon, donc, je vais vous montrer ! Elle a trouvé la recette chez Mirza, c'est ça ? Chez Mirza ! Enfin, c'est Mirza, c'est une chanson ! Et, euh, et on est en train de discuter, là, justement, sur le fromage, parce que, moi aussi, j'aimerais bien coûter ce fromage, mais quand je vois le prix... Bon, au kilo, c'est vrai ! Il est pas très cher ! En fait, au kilo, il est à 13 euros... Non, 15 euros 13 ! Donc, en fait, la petite boule, là, elle revient quand même à presque 5 euros ! Mais, euh, je lui disais, mais ça... Ouais, ça fait quand même un coup, quoi ! Pour, euh, du fromage, euh... Voilà, quoi ! Ouais, mais attends, t'as de la grosse boule ! Ouais, mais comme je te disais, nous, la grosse... Nous, cette taille de fromage, en en repas, c'est terminé, quoi ! À 5 ! Ok ! Voilà ! Attends, comment ça sent ? Ah oui, c'est comme ça à l'intérieur ! Dites-moi si, d'ailleurs, vous connaissez ce fromage-là ! C'est vrai qu'on le voit pas souvent, hein ! Ce fromage ! Oh, ça sent bon, le fumet ! Ouais ! Ça sent trop bon ! Ouais ! Oh, j'adore ! Ah ouais, ça sent trop bon ! Ça, ça va être trop bon, par contre ! Je vous montrerai quand c'est plus, si on a le temps ! Si on rentre pas entre temps ! Bon ! Vas-y, on te regarde ! Je vais déjà couper quelques tranches ! Ah, de ce côté ? Ah ! Comme ça ! Je peux goûter ? Ouais, vas-y ! Ah ouais ! Hum ! Hein, c'est bon ? Franchement, c'est pas mal ! Hum ! Mais je pense que ce serait meilleur fondu ! Bah ouais, une fois cuit ! Mais sinon, c'est pas mal, hein ! Je pourrais pas dire à quel fromage ça ressemble, parce que ça ressemble à aucun autre fromage que je connais ! C'est bon, hein ! Bon ! En fait, c'est le goût de fumée qui fait que... que ça ressemble à aucun autre fromage ! Plus de fromage, plus ! Plus de fromage ? Bah attends, t'as pas beaucoup de pâte, t'imagines ? Tu vas faire quoi de tout le reste ? Les petits bouts de fromage, tu devrais me les laisser à manger ! Bah de toute façon, ça, je peux le cuire... Oh non, j'étais prête ! Voilà, donc ouais, ça fait des genres de petits beignets, quoi ! Ouais, mais fais les plus fins, non ? Parce que regarde, t'as pas beaucoup, hein ! Ouais, mais si je les fais plus fins, le fromage, il va couler ! Hum... Je sais pas... Faut mettre de l'huile d'olive ! Hum... Ça va le faire ! Ouais, donc ouais, ça fait comme des genres de petits beignets ! Ouais ! Et on a galettes de pommes de terre fourrées au fromage, quoi ! Hum... Ah ouais, c'est trop bon, franchement ! Allez, je vous retrouve à la cuisson ! Eh, dites-moi si chez vos parents, c'est pareil ! Vous retrouvez des trucs périmés ? Ça fait 20 ans... Enfin, non, ça fait pas 20 ans, mais ça fait 10 ans, quoi ! Genre... Et regardez la date ! Depuis 2015, le truc ! Et ma mère, elle a encore ça dans cette paquette ! Non, mais des fois, je l'engueule, hein ! Franchement, là, je vais l'engueuler quand elle va revenir ! Je vais lui dire, là, c'est pas normal, là ! Le truc, il est périmé depuis 2015 ! T'as vu ? Oui ! T'en as mangé ? Non ! Si, t'en as mangé ! Si ! Bah, après, ça se périme pas ! C'est du qu'un ramelle, mais bon ! Non, quoi ! Non, mais des fois, on retrouve des trucs, là, chez mes parents, on laisse tomber ! Bah, non, pas trop, là, du coup, non ! Bon, on va en goûter une, hein, parce que la cuisson, elle a l'air impeccable, là ! On va voir ce que ça donne à l'intérieur ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ça donne envie, hein ! Tu veux goûter ? Attends, je te film si tu veux pour continuer ! Vas-y ! Elle est où, Ariane ? Là ! Ah ! Alors ? Un peu bon, hein ! Non, franchement, c'est trop bon ! Hum ! Ça fait le petit fil ! Ah ouais, c'est super bon, hein ! Hum ! Ouais ! Mais ça, par contre, froid, je pense pas que ce soit super, hein ! Bien chaud, comme ça, c'est trop bon ! Hein ? Ouais ! D'accord ! Mais c'est chaud ! C'est bon, mais c'est chaud ! Qu'est-ce qu'il y a sur le doigt, là ? Oh ! Oui ! Parce que ma mère est en train de préparer la salade, il y a des fourmis partout qui se baladent, et du coup, il y en a une sur le doigt ! Ah ouais, t'as vu que t'avais aussi plein de... Ceux-là, là, les verres, là ! Ah oui ! Mais... Mais... Ouais ! Ouais, mais c'est les premiers que je vois, là, sur la salade ! Ah ouais ? Ouais ! Donc, il y en a partout, quoi ! Elle fait un petit élevage ! Hum ! Alors ? C'est bon ! Trop bon ! On retrouve des coccinelles ! Ouais, super bon ! Félicitations à la chef ! Ah, très bien ! Merci ! Alors, c'est le cure-d'autre, là ? Attends, là, je vais vous montrer ! Oh, oh ! Trop, trop bon ! Bon, du coup, on vous retrouve, là, il est à 20h17, on a mangé, au final, chez mes parents. Puisque les... Les beignets, là, au fromage, à la base, ils étaient tellement bons qu'on est restés manger. Enfin, c'est surtout Evan qui voulait rester manger. Moi, à la base, je lui avais dit non, tout... Après, ça va faire trop juste, rentrer, machin, truc... Bah là, il est déjà 20h18. À cette heure-ci, ils sont déjà en train de se préparer pour aller au lit, normalement. Donc, bah, le temps qu'on rentre, qu'on se mette à la douche, machin, ça va être un peu tard, mais bon, c'est pas grave. Et, euh... Et, ouais, du coup, on a mangé les beignets, là, au fromage, avec une bonne salade verte. D'ailleurs, elle m'en a filé une, une salade verte, là, du jardin, avec un beau bouquet de basilic, aussi. Et, voilà où ? Là, on va rentrer, bah, ça va être la course, hein. De toute façon, je vais vous retrouver juste au moment de la clôture, parce que je vous dis, ça va être tellement la course que j'aurais même pas le temps de vous retrouver. Mais voilà ! Allez, bon, à tout à l'heure. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Je me mets debout, parce que j'ai les... Enfin, je me mets debout. Je me mets assise et pas couchée, parce que j'ai les cheveux mouillés. Donc, j'ai pas envie de tâcher mon oreiller. Il est 21h54, déjà. Donc, comme je vous ai dit, c'était le rush en rentrant. Rentrer. Les douches. Les dents. Enfin, tout ça, tout ça, quoi. Donc, comme d'habitude, aucune seconde pour me poser. Donc, là, je suis contente. Je me pose deux minutes. Je vais checker mes commentaires sous mon dernier vlog. Tranquilou. Et je vais me mettre une petite vidéo, je pense, de Mac Skies. De la vie, il a fini un peu plus tôt ce soir. Donc, c'est cool. Il était à la maison. Il était 21h, je crois. Ouais, ça doit être ça. Il était à la maison à 21h à la place de 21h45 hier. Donc, franchement, ça fait du bien. Il a pu prendre le relais. En fait, quand il est arrivé, j'étais en train de prendre ma douche. Je venais tout juste de sortir Aria de la douche. Et il a pu prendre le relais, prendre Aria, la sécher, la mettre en pyjama, les dents, les trucs. Donc, c'est cool. Parce que c'est vrai qu'en général, moi, je me douche avec Aria. Comme ça, au moins, c'est plus vite fait. Bref, on s'organise comme on peut. Et du coup, quand j'ai fini de la doucher, elle, direct, je la mets avec sa serviette. Elle attend à côté le temps que je termine moi, etc. Bon, bref. Et là, ouais. Donc, vu qu'il était là, il a pu tout faire, machin. Donc, c'est quand même mieux. Voilà. Et du coup, là, ils sont au lit. Ça aussi, c'est cool. Ils sont pas trop... Ça va, ils étaient pas trop excités ce soir. Je me suis dit, à tous les coups, une petite journée chez mamie ou à la piscine, etc. Ils vont être excités ce soir. Mais en fait, non, ils sont HS. Donc, tant mieux. Et voilà. Autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Demain, j'ai rien de prévu. Par contre, il faut absolument que je fasse cette fameuse vidéo. Je vous le répète, depuis au moins trois vlogs. Mais il faut que je la fasse, cette vidéo avec l'aspirateur. Parce que j'ai tellement hâte de le déballer. Genre, je suis là. J'ai trop hâte. Et demain matin, j'ai le temps. Donc, ça va être cool. Ça va être cool. Jeudi, en général, c'est une journée cool. Parce que j'ai plus le temps de faire tout ce que je veux que les autres journées. C'est d'ailleurs étrange. Mais le jeudi, c'est une journée où j'arrive à être productive tout le temps. Donc, c'est cool. Allez, je vous fais un gros bisous. Et je vous dis à demain.